Ce mouvement de contestation initié par le Conseil des citoyens de Saint-Pierre, c'est une réussite. Il montre que malgré les menaces de fermeture de notre poste, la population de Saint-Pierre a su réagir fortement et montrer son attachement à ce service public. Il fait suite à plusieurs rencontres avec la direction de la poste qui nous annonçait chaque fois la baisse de rentabilité de la poste de Saint-Pierre et à plusieurs réunions du Conseil des citoyens à ce sujet. C'est ce même Conseil qui a décidé des modalités de cette action, des cartes pétitions et de ce mouvement d'aujourd'hui. Ne nous trompons pas et que la direction de la poste ne s'y trompe pas. Notre action n'est pas dirigée contre la poste, mais au contraire pour la poste. Cette poste qui a été durant des décennies un service public incomparable parmi tous les services publics. Mais nous ne sommes pas naïfs et nous ne croyons pas que la démonstration d'aujourd'hui sauvera définitivement notre poste. Mais que la direction ne se leurre pas sur notre volonté. Nous ne lâcherons pas notre poste. Des idées, nous n'en manquons pas. Et s'il le faut, nous irons ailleurs que dans notre village porter notre colère. Nous n'accepterons pas les diminutions d'horaire sans réagir. Et je sais que la population du village est prête à nous soutenir. Ça fait des années que je réponds à toutes les demandes des gens du village qui veulent garder leur poste. Je trouve déplorable qu'on perde nos services publics. C'est un service de proximité. On va être obligé de faire des kilomètres. L'essence augmente. Déjà là je viens de faire mes courses, j'en ai pour 10 euros de plus. C'est complètement ridicule de fermer une poste dans un petit patelin comme ça. Parce que tout le monde en a besoin. Cette poste, il faut la maintenir. Parce que nous on ne va pas aller à pied à Caudreau, ni à Saint-Maker quand on en a besoin. Et on n'a aucun moyen de locomotion. La fermeture de la poste, qu'est-ce que vous en pensez ? Très mauvaise idée, pour les gens qui n'ont pas de véhicule, pour les gens retraités. S'ils font ça, c'est une catastrophe. Il est question de fermer la poste, vous en pensez quoi ? Ma foi, c'est une commodité pour nous qu'elle soit ouverte. Parce que la disponibilité d'argent courant, d'expédition, de tout ce qui peut se lier à la poste, c'est quand même essentiel dans notre village. En venant à la poste, les commerces des alentours en profitent. Et ma foi, c'est vraiment une vérité. Vous avez vu des affiches partout, non à la fermeture de la poste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout simplement, c'est de nouveau des emplois supprimés. C'est de nouveau une facilité pour les gens du petit village de Saint-Pierre-d'Oriac de se déplacer ailleurs pour aller poster leur petit courrier, de faire des transactions s'il y a besoin, etc. C'est, je pense, un mal pour des petites communes comme Saint-Pierre-d'Oriac et comme bien d'autres en France. Sur votre vitrine, il y a une affiche contre la fermeture de la poste. C'est donc que vous vous opposez à cette fermeture ? Oui, parce que les gens, s'ils vont ailleurs pour aller à la poste, en allant retirer de l'argent comme ça, ils vont faire leurs courses là où ils sont. C'est le commerce de proximité qui est en jeu ? Oui, nous, ça on fait toujours du tort quand quelque chose ferme dans la commune. La poste, alors, elle va fermer ou elle ne va pas fermer ? Elle ne devrait pas fermer. Pourquoi ? Pour la vie de la commune, du village, se retrouver à la poste, discuter, les commerces qui sont aux alentours, toute la vie d'une petite commune. C'est scandaleux parce que la poste, elle fait partie de notre existence, de nos relations, même la sécurité par rapport à, quand on a quelques ronds un peu d'avance, ben, la poste c'est une sécurité pour nous. Est-ce que vous serez la manifestation samedi matin, Roger ? Ah oui, salut, c'est bien sûr. J'y serai. Je viens participer à cette manifestation parce que je pense que la poste et l'école sont les deux éléments vitaux pour un village. Bon, nous avons une école qui se développe bien, le village aussi, la population s'accroît et on veut nous supprimer la poste. Et on veut nous la supprimer, je crois, pour des raisons mercantiles, parce qu'elle ne rapporte pas suffisamment. Il faudrait savoir si la poste est un service public ou non. Il me semble que ça ne doit pas se gérer comme un fonds de commerce, si c'est un service public. Voilà, alors je viens protester contre ce projet de fermeture de la poste à Saint-Pierre-d'Aurillac. À 82 ans, on manifeste encore. C'est peut-être la première manifestation à laquelle j'assiste. Est-ce que tout le monde a voté ? Qu'est-ce que vous mettez dans l'urne ? Un bulletin pour ne pas que la poste ferme. Pour défendre la poste, pour défendre le service public. Et puis c'est aux gens du village, ceux qui l'utilisent, dans leur diversité, de défendre cette poste. C'est vrai que tous les services publics sont attaqués. Je crois qu'un par un, il faut aujourd'hui les protéger. Les élus ont mis leur écharpe parce que le service public, c'est aussi un droit pour tous. C'est la République qui est en cause avec l'attaque contre les services publics. Il faut se battre parce que tout fout le camp. Et il faut vraiment se battre pour les personnes âgées. Parce que les personnes âgées de demain, ce sera nous. Et si on ne peut plus conduire, où on ira ? Pour le maintien de la poste, parce que justement, quand on a 82 ans, c'est indispensable d'avoir une poste pas trop loin. Parce que tout ce qui va fermer, ça va être aussi la banque postale. Et si on foutait tous le camp de la banque postale ? Il faut que la population comprenne, élu compris, que la poste sûrement ne lâchera pas de son côté. Mais il faut également qu'elle comprenne que nous non plus, on ne lâchera pas. Et qu'on sera là autant de fois qu'il faudra, ici et même ailleurs s'il le faut. A voter. A voter. Et tout le monde, en получait l'ensemble. 375, alors voilà, 375. Nous allons remettre toutes ces cartes pétition. Elles sont adressées à madame la directrice territoriale de l'enseigne La Poste 33065 Bordeaux-Cédex. Nous allons le faire en recommandé pour être sûrs qu'elle reçoive bien le colis. Bonjour ! Bonjour ! Les dénastables colis, on va partir. Il est en de bonnes mains. On pourra souhaiter bonne journée. Le 12 mai, deux mois après la manifestation, les représentants de La Poste ont rencontré le maire et le premier à jour. A l'issue de cette réunion, les engagements de La Poste sont les suivants. Pas de fermeture du bureau de poste de Saint-Pierre-d'Aurillac. Pas de réorganisation avant fin 2012. Pas de diminution des horaires d'ouverture. Mais nous ont-ils dit que la carte pétition n'est pas le bon moyen pour montrer son mécontentement.